Pour Marseille, c'est un exploit sinon rien face à cette équipe de Breccia, la 7e journée de Ligue des champions sur Sports en France. Et Pierre Garceau qui doit avoir un succès des joueurs du CLM, un exploit pour débuter cette phase, finir cette phase allée pardon. Morico, champion d'Europe en titre et ce tir. Donnée importante. Allez, cette tentative. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a pas mal de joueurs dans cette équipe, bien Thomas Vernou. Et cette tentative qui fait la différence, Hugo Crousilla, petit côté pour réduire l'écart. Elle passe, juste avant les 5 mètres. Se plaint d'une contrefaute mais là c'est... Et cette tentative, se signifie au fond. Là aussi, là aussi. Facile sur cette étape marseillaise avec cette nouvelle tentative qui fait mouche. Une équipe avec beaucoup de joueurs capables d'avoir en photo sur cette belle passe. Et au final... Et Crousilla qui inscrit l'enfin, le deuxième but marseillais. C'est souvent... Et la lucarne. Pour cette tentative, aucune chance laissée à Dejan Lazovic. Du regard par... Alexandre Boué qui réclame. Il reçoit ce ballon, Alexandre Boué. Et le troisième but des Marseillais. Avec un joueur très loin qui doit prendre un shoot. Ah oui, là il n'a plus qu'à la pousser celle-ci. 55 secondes. Nouveau but d'Edouardo Di Soma. Oui, dans le bouillon. Ce ballon qui sera rendu au Marseillais. Avec un sur ce type d'action. Il tente le love. À merveille. Lucide. C'est dommage qu'on ne l'ait pas vu un peu avant. On trouvait sur ces zones moins encaissées des buts. Bon, pas aussi facilement. Pas aussi facilement. Très hypothétique. Vers une chute du programme, peut-être. Et voilà la fin de cette rencontre. Donc cette défaite lourde et cuisante. De la part du Cercle des Nageurs de Marseille. Il est battu dans les grandes largeurs par Breccia. qui a fait parler son leadership tout simplement. Qui conforte sa place de leader dans ce groupe B. Breccia qui s'impose 13 à 5 ici à Pierre Garçon.